Le Centre de recherche et de perfectionnement SEREP procède pour la onzième époir consécutive depuis sa création à la remise du certificat supérieur de perfectionnement au Lorient qui lui ont confié la noble tâche de perfectionner leurs compétences. A cet instant, je voudrais en premier lieu adresser mes salutations à M. l'assistant du ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi, mandaté par son dernier pour le représenter à ses cérémonies. J'en prie de transmettre nos adaptations les meilleures à son mandat et de l'assurer de notre disponibilité à tout faire pour respecter en tout cas les orientations qui nous ont été données. Lorsqu'on a dit « Gouvernement du Burundi », il a accordé au sein de l'autorisation visuelle des fonctionnements. Je souhaite également la bienvenue à tous nos partenaires et à toutes nos autres personnalités qui ont accepté volontiers de venir pour témoigner leurs soutiens. A ce jour, spécialement dédié à un gouvernement des acteurs de développement, venir chez nous acquérir les compétences et pratiques indispensables à la réalisation des activités de l'emploi à l'aide d'inspiration. Messieurs l'assistant du ministre de la fonction publique du travail et du travail et de l'emploi, Distingués invités, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, Les services qu'on fait ces rêves concernent l'envolée d'imploiabilité avec quatre composantes, à savoir la recherche et développement en employabilité, en créprenariat et en sécurité sociale, la formation et le succès humain en cours et en préparation d'emploi, l'orientation et l'insertion professionnelle et en créprenariat, le développement organisationnel des services, de développement et entreprise, Nos sévices s'adressent à différents acteurs de développement, notamment les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires et vrais d'un secteur privé, les personnels des organisations non-rendementaires et d'autres organisations à vite ou sans vite lucratives. Nous avons mis un accent particulier pour diplômer ce chemin évolu des universités, en quête d'opportunités pour se mettre à l'épreuve et commencer leur carrière professionnelle. Nous les accueillons avec un objectif utile, de les aider à avoir la primauté professionnelle et les ramener à être un compétitif sur le marché du travail. Je ne doute pas que les royaux d'aujourd'hui sortiront de cette salle la tête rote, fiers d'avoir pu acquérir tout ce qu'ils cherchaient et dont ils avaient bégé pour se réaliser pleinement et réussir leur vie professionnelle. Messieurs l'assistant des ministres de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Mesdames et Messieurs les représentants des associations partenaires, Mesdames et Messieurs les formateurs, Mesdames et Messieurs les oréants, distingués invités. Je voudrais terminer ce discours en réitérant mes remerciements les plus sincères à Messieurs l'assistant des ministres de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Votre présence parmi nous témoigne du grand cas que le gouvernement d'Igobundi n'a cessé de soutenir les efforts et des initiatives des organisations locales. Je voudrais vous assurer que votre présence va confronter encore davantage notre centre dans sa détermination à traduire en acte la vision que le gouvernement a d'un pays où la population suit des dividendes du développement intégral auquel elle aspire tant. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à l'endroit de vous tous, partenaires, formateurs, amis d'Isère d'avoir répondu positivement à notre invitation. Si vous n'étiez pas venus, je pense que cette cérémonie n'aurait pas eu cet épouler ou ce format que vous voyez maintenant. Je félicite les lauréats de cette 11e promotion qui vaut tout à l'heure être écommodée et je les exhorte d'utiliser les compétences acquises au CEREP en marquant la différence dans l'efficacité et l'efficience dans les organisations et entreprises. À ce moment, le Centre pourra alors s'étarrer d'avoir accompli sa mission de noter le pays des succès humains bien outillés pour se mettre à l'oeuvre du développement. Notre souhait est en définitive que cette cérémonie de certification ouvre pour vous tous les portes d'un avenir où vous aimerez pour atteindre notre objectif à tous qui est la mérégulation des conditions socio-économiques de la population de notre pays. Que la joie qui vous anime nous nous inondons tous. Je vous remercie de votre aimable attention que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501